Ça y est, il est arrivé le moment des cathédrales du calendrier de l'Avent 2020, on est en quelle année ? 2024, voilà. Alors, je vais vous expliquer tout ce qui concerne ces deux calendriers de l'Avent parce qu'il y en a deux différents, deux douze cases chacun. L'idée au départ c'était de faire ou un douze cases ou un 24 cases et quelqu'un m'a dit pourquoi tu ne ferais pas deux douze cases comme ça. Si quelqu'un veut 24, il prend les deux et si quelqu'un veut un douze, il en prend un des deux. Et j'ai trouvé que cette idée était merveilleuse, merci Agnès. Si vous n'êtes pas sur le groupe Ketchup Fantasy sur Facebook, rejoignez-nous, c'est là qu'on a les meilleures idées je pense. Donc j'ai divisé cette collection en deux thèmes différents, Naughty and Nice. Nice c'est le thème un petit peu plus délicat et Naughty c'est le thème un petit peu plus grand de boucle d'œil, un peu plus imposant. Donc comme ça il y a un peu de tout pour tout le monde et je vais vous dévoiler le contenu de ces cases dans le désordre le plus complet. Je n'ai pas mis les numéros dessus parce qu'ils sont encore en prototypage mais il y aura un numéro sur les cases et il y aura un ordre aussi. Il y a neuf paires de boucles d'oreilles dans chacune et trois autres items accessoires. Il n'y a pas de papeterie, il n'y a pas d'autre chose, c'est juste bijoux accessoires. Donc je commence le reveal tout de suite et je vous mettrai en mortaise les détails de chacun. Je commence avec lequel ? Je commence avec Naughty, celui avec les gros items, enfin les plus fantaisistes. Je vais au hasard, donc vous allez retrouver 12 pochons comme ça, vous avez les grands pochons et les petits pochons. Et ils sont en velours cette année, on fait un upgrade et je suis très contente parce que je trouve que ça fait vraiment très noélique et tout. Ils sont disponibles tout de suite, les calendriers et tant qu'il y en aura, ils vont être en vente. Et après ça, dépendamment de la date et de la disponibilité, ils vont aller en précommande jusqu'à ce qu'on arrive trop tard, genre fin octobre maximum pour que je puisse envoyer les calendriers pour que vous arrivez à temps partout. Donc fin octobre, ça va être la fin. Et je commence, alors il n'y a pas de doublon dans ces deux calendriers, il y a un modèle qui est ressemblant, qui est la même chose mais une variation différente, mais c'est un best-seller, donc je me suis dit, ça n'est pas grave. Et je commence par celui-ci en fait. Là, vous allez recevoir, alors premièrement, la boîte elle est comme ceci. Et ça c'est notre boîte de Noël et vous allez recevoir ça sur les petites cartes de Noël. Donc la première paire que je vais vous montrer, c'est le double flocon qu'on avait vu l'année dernière et qui reste le best-seller de Catch-up Fantasy, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette collection-là. Et il est vert confetti, vert et blanc, et vert miroir. Je vous montrerai des détails de cette boucle. Est-ce que je fais des essayages ? On va aller jusqu'au bout, puisqu'on est là, pourquoi pas. Vous l'avez déjà vu si vous êtes habitués à Catch-up Fantasy, sinon je vous montre le best-seller de tous les temps de la boutique. Donc ça, c'est l'humain. On m'a posé des questions en ce qui concerne la finition des apprêts et le changement d'après. Celui-ci, vous pourrez le demander en doré ou argenté, par exemple. Mais quand vous allez arriver sur votre page, vous avez à choisir argenté-doré et l'apprêt que vous voulez. Certains, je pourrais changer les apprêts au complet. Certains, je pourrais juste changer la finition, donc il faudra choisir. Et j'ai essayé de faire plaisir au maximum. Je sais que ce n'est pas facile et c'est très frustrant parce qu'un calendrier de l'avant, on sait que c'est un montant. Et c'est dur pour moi, c'est beaucoup de pression de pouvoir faire plaisir à tout le monde en même temps. Et pour un si gros paquet où tu ne choisis pas à l'unité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ces modèles-là sont exclusifs au calendrier de l'avant. Ils ne seront pas reproduits à l'unité, ils ne seront pas vendus tout seuls. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Il n'y en aura plus et c'est ça. Donc, j'ouvre le second pochon. Bon, qu'est-ce que nous avons ? Pour moi, c'est le reveal à nouveau. Alors, il y a un collier dans cette collection-là et j'ai fait un pendentif. Il est comme, vous voyez, il est comme multi-chrome en strass comme ça. Je vais essayer de le mettre avec une petite chaîne ajustable dorée parce que le pendentif est doré. Il n'y a que doré dans ce... Il est comme ceci. Voilà. Et il est ajustable. Trop mignon. J'adore. Ensuite, un autre grand. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, là, c'est une petite farandole de petits pains d'épices qui sont... Ils sont plusieurs couleurs. Ils sont violets et verts, un peu comme les couleurs Ketchup Fantasy. Voici. Et vous pouvez choisir doré argenté et l'après que vous voulez dessus. Je les trouvais trop mignons. Ils sont en vert. Ils ne sont pas trop lourds. Rien n'est trop lourd dans ces... Dans ces bijoux, en général. Ils sont un peu transparents. Donc, ils sont très discrets. Mais la longueur est cute. Voilà. Trop mignon. Est-ce que je m'approche un petit peu ? Je vais m'approcher un petit peu. Arrivez-vous à voir que je suis très nerveuse de cette vidéo ? J'ai peur de rater. J'ai peur de rater. C'est tout. Voilà. Ensuite, il y a un bracelet. Je n'ai pas fait énormément de bracelets. Je ne sais pas trop. Mais je trouvais que l'idée de ce style de bracelet... Vous savez, c'est les styles de bracelet où vous pouvez mettre les pendentifs... Pas les pendentifs... Les charms Pandora. Ils s'ouvrent. Avec un truc en silicone ici. Donc, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et mettre ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai mis un petit sapin holographique... Pas holographique. Iridescent. Et le fermer comme ceci. Et vous pouvez... Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir pour pouvoir le mettre. Vous pouvez juste attirer. Mais si vous voulez ajouter d'autres charms, vous pouvez. C'est ça que je veux dire. Compliqué. Ça se fait comme ça. Et vous tirez. Moi, je n'aime pas les bracelets où on doit être deux à pouvoir les mettre. Moi, je mets un bracelet où on est seul à pouvoir le mettre. Les trucs avec des fermoirs, c'est non pour moi. Donc, ça. Ensuite, nous avons... Là, pour le coup, on a deux créoles. Donc, je vous montre les deux créoles qu'on a. Et là, vous avez le choix entre doré et argenté. C'est des créoles avec des petites perles. Un petit peu... C'est une forme un peu... Je ne sais pas trop. Ce n'est pas une forme précise. C'est un peu... Triangulaire, volume. Mais il descend, c'est comme ça. Passe partout, encore une fois. Très cute. Voilà. Disponible en argenté ou doré. Quand vous allez choisir la finition que vous voulez, je mettrai tout pareil. Ensuite, petit pochon. Ça, c'est une nouveauté. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant, mais que j'avais très envie de commencer à faire. Ce sont des charms à sac à main. Donc, ou trousse de toilette, ou comme vous voulez. Et j'ai mis un petit bonbon. Et le tassel... Le tassel... Le petit gland va être d'une couleur différente d'une personne à l'autre. Parce que j'ai acheté un gros paquet. Et ça va être la surprise. Donc, moi, j'ai pris celui-ci au pif. Et c'est un... Voilà. Vous accrochez ça sur votre sac. Je trouvais ça très cute et noélique. Mais pas trop noélique. Parce qu'il y a un petit bonbon. Je trouvais ça trop mignon. Et voilà. Ensuite, nous avons ce style de créole-là. Je sais qu'il y a pas mal de créole, mais... Mais c'est beau quand même, voyez. Vous l'avez en doré et en argenté. Donc, c'est des petites étoiles. Ça m'a fait penser à des canneberges. Et les étoiles, c'est toujours beau. Donc, c'est ces créoles-là que vous avez sûrement déjà vues dans le passé. Donc, vous avez des étoiles. Et vous avez des petites perles. Des scintes. Fuchsia canneberge. Je trouve ça trop mignon. Où est-ce que j'en suis ? Voilà. Ça ressemble à ça. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai fait une FAQ, mais... Des fois, on peut oublier des choses. Ensuite, petit pochon. Vous avez un duo de bagues. C'est comme si vous avez un article en plus. Encore une fois, disponible en argenté ou doré. Donc, vous avez des bagues en acier inoxydable. Tout est en acier inoxydable. Vous pouvez choisir les après en argent sterling. Certes, pour les anneaux, c'est compliqué. Il n'y en a pas. Mais pour tout ce qui est le reste d'après... Je vais y arriver à sortir les trucs. Ah oui, c'était lourd. Donc, vous avez une bague ajustable avec des petits cubes roses iridescents. Et vous avez une bague ajustable avec... Plus simple. Vous pouvez les porter ensemble ou séparés. J'aime bien les porter ensemble. Et elles, elles se tirent comme ça. Et vous la mettez. Et vous pouvez resserrer la bague. Tout seul. C'est ce qu'on aime. Vous pouvez la porter comme vous voulez. Ici, ailleurs, en bas, en haut. C'est mix and match. Et ça ressemble à ça. Et j'aime beaucoup les deux ensemble. Donc, ça a été dur de créer un calendrier de l'avent en été. Parce que j'ai commencé à travailler là-dessus en été. Et j'ai demandé genre, quelle est la date idéale pour vous à commencer à chercher un calendrier de l'avent ? On m'a dit fin septembre, début octobre. Donc, j'espère que ce n'est pas trop tôt. J'ai vu qu'il y avait beaucoup qui étaient déjà sortis. Donc, je me dis que je suis dans la même vibe. Mais bon. Ensuite. Je m'en fais plus que lui. Ah, nous avons un trio d'étoiles. Je vais essayer de le mettre bien. Confetti. Un confetti qui me fait penser aussi à des... Vous savez, les étoiles de... Pas les étoiles. Les lumières de Noël. Ça ressemble à ça. C'est pas trop cute ? Je trouvais ça trop mignon. Et voilà. Un trio comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un petit modèle style canne de bonbons avec du doré et du transparent. J'adore cette forme. Je trouvais que c'était comme une canne de bonbons presque finie. Pas tout à fait finie. C'était en construction. Et plus originale qu'une canne de bonbons. C'était ça. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'adore ce modèle. Voilà. Ça ressemble à ça. J'ai trouvé ça très cute avec cette acrylique là. Et il en reste deux. Qu'est-ce que j'ai ici ? Des anges. Ils sont bleus. Ils sont paillettes bleu et blanc avec des petits... Des petites... Des petites... Tu sais, les paillettes barres, un peu comme des décorations de Noël. Un tout petit peu dedans. Mais c'est plus comme faux-en-expérience. Je les adore. Je vous les montre. Voilà. Ça ressemble à ça. Très, 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 très fan. Et le dernier et non le moindre, c'est une boule de Noël. Plutôt maxi. Holographique avec... Le fini des petites franges des guirlandes de Noël. C'est un fini guirlandes de Noël que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais l'essayer. Et voilà. Vous les voyez d'ici, les reflets. Tellement ils sont incroyables. Donc ça, c'était la boîte Naughty. Telle qui a des modèles plus imposants, plus... Bearing. Je ne sais pas comment. Plus imposant. Plus maxi, plus coloré. C'est celui-ci. Ensuite. Passons. J'essaye de faire le tri. Passons à Nice. Qui a des modèles un petit peu plus délicats. Donc j'enlève tout ça. Et vous me direz lequel vous avez préféré des deux. Tout feedback est important. Et sera pris en considération. Je commence par ça. Ah ben voilà. C'est le modèle la même chose que l'autre. mais en rouge. Donc vous avez rouge et vert. Si vous ne voulez pas faire de choix entre les deux. Avec de l'acrylique argenté et rouge en arrière. Il ressemble à ceci. Disponible en argenté et en doré. Je vais se faire. Hop là. Le rouge. Ensuite. Je vais prendre un petit. Parce que pourquoi pas. Il va sans dire que je ne peux pas faire de mélange entre les deux boîtes. Je ne vais jamais m'en sortir. Sinon. Je dis ça vite fait. Là c'est le duo de bagues. Il y a un duo de bagues aussi dans celui-ci. Plus délicat encore. Donc vous avez. Toujours disponible en argenté et doré. Vous avez une bague un petit peu. Elle est ajustable. Optique petit serre. Comme ça. Et vous avez la bague ajustable avec des petits losanges. C'est des losanges ? Je ne sais pas ce que c'est comme forme. Il est sans transparent. Plus petit que l'autre bague. Sans bassin. Plus léger. Plus petit. Les cubes étaient un poil plus lourds et plus embonnants. C'est normal. C'est du. C'est du dans l'autre boîte. Ensuite. J'essaye de ne pas tout faire. La suite. La suite. Nous avons des petits sapins holographiques paillettes. Comme on les aime. Qui ramassent ici. Est-ce qu'ils sont holographiques ou qu'ils sont juste paillettes ? Non, ils sont un peu holographiques. Ok. Mais ils sont pailletés. 100%. Comme ceci. Ensuite. Un autre petit. J'alterne. Qu'est-ce que nous avons dans celui-ci ? Nous avons le collier. Le collier est différent. A la place de ça. Que je viens d'oublier d'enlever. Il y a un petit nœud. La chaîne est différente. Elle a des petites boules. Et le nœud est plein de petites strass. Par contre. Il est juste disponible en doré aussi. J'ai essayé. C'était dur. D'essayer de faire la même chose pour les deux. Je ne sais même pas si il est fermé au complet. Non. Oui. Il est fermé. Mais il est ajustable aussi. Il est juste plus loin. En temps normal. Je le remets comme ceci. Très cute. Je me fais des compliments. Ensuite. Nous avons. Ça aussi c'était un best-seller. L'année dernière. Et cette fois-ci. Il est en paillettes. Rose gold. Un peu. Confetti rose gold. Je le trouve magnifique. Lui. Bien sûr. On ne peut pas changer l'après. Sauf si vous voulez mettre un après en argent sterling dessus. C'est possible. Et où est-ce qu'aujourd'hui ? Comment j'ai dit ça ? Bien sûr. Il y aura des petites surprises dans vos paquets. Et le shipping avec suivi est inclus dans le prix du calendrier. C'est normal. Et si vous avez d'autres questions, j'ai tout marqué dans la description des articles. Et si la réponse ne se trouve pas là, n'hésitez pas à m'écrire. Donc ça ressemble à ça. Ensuite. Qu'est-ce que nous avons ? Le bracelet. Dans le même style que l'autre. Même idée. Sauf que celui-ci est noir. Et vous retirez le truc pour... Si vous voulez rajouter d'autres charms. Je mets trois petits charms de couleurs différentes. Ça va être... Ce n'est pas supposé être tous le même. Vous avez chacun une version unique de la paire. Mais vous avez trois petites perles comme ça. À l'intérieur. Et lui, si vous voulez l'ouvrir, il s'ouvre de deux façons. Vous pouvez l'ousser ici. Et enlever comme ça. Et en rajouter. Voilà. Et puis vous pouvez le refermer en tirant sur la languette. On dirait que je suis une hôtesse de l'air. Voilà. Ça. Ensuite. La surprise. La surprise. Nous avons... C'est beau que vous avez. J'ai trouvé l'idée. J'ai trouvé mon idée très bonne. Ça ressemble à des couronnes de Noël. Trouvez pas ? Christmas breath. Avec une petite perle que j'ai mise en bas. Que c'est cute avec la perle. Je n'avais pas pensé. Quand je l'ai vu, je fais comme... Couronne de Noël. Ensuite. Il y a une petite barrette dans ce paquet. Mais ce n'est pas une barrette gnan gnan. Déjà, elle fonctionne si vous avez les cheveux courts ou longs. Déjà. Ce n'est pas facile. Parce que c'est les barrettes qui font ça là. Vous savez. Et elle est toute mini. Et je lui ai mis un petit strass au bout. Et comme ça. Vous n'êtes pas obligé de la mettre genre comme ça. Vous pouvez. Et ça fait sortir juste le petit strass. Comme ça. Mais aussi, vous pouvez le mettre sur, par exemple, un chignon, une queue de cheval ou quoi. Vous le rentrez dedans et vous fermez. Puis il y a juste le petit strass qui sort. Et je trouve ça très très mignon. Voilà. Je voulais quelque chose de plus. Pas trop enfantin. C'est ça que je vais dire. Après bon. On a tous des enfants à l'intérieur de nous. Ensuite. J'ai ces petites boules. Alors ce modèle là. C'est un modèle qui est. La boule est en elle-même dorée. Donc je privilégiais. Je vais privilégier. Non. Je vais privilégier. Oui. Je vais privilégier le doré dessus. Mais si vous voulez changer après. Pour l'argent de sterling. Vous pouvez aussi. Et c'est une petite boule. Comme ça. Et dedans. Il y a plein de petites paillettes d'étoiles holographiques. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ou pas. J'ai trouvé ça d'une douceur. J'ai trouvé ça tellement mignon. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ça dans ma collection de Noël. Où est-ce que je suis ? Là. J'adore. La boule est là-bas. En plus. C'est trop beau ensemble. Ça. Puis. Nous avons. Des petits bonhommes de pain d'épices. Imprimés. Sucre d'orge. Parce que c'est la base. Si on n'est pas de bonhommes de pain d'épices dans les deux. Je ne sais pas. C'est une catastrophe. On essaie. C'est une obligation. On aime les bonhommes de pain d'épices. Voilà. Il n'est pas si cute. Si. C'est tout. Ensuite. Nous avons un petit oiseau hivernal. Ça me fait penser à un cardinal. Je ne sais pas trop. Et vous voyez. Il est multi-chrome. Avec une petite perle multi-chrome dedans. Il est d'une beauté. Oh. Trop mignon. Vous voyez tous les reflets ? C'est incroyable. On les voit en caméra. Ok. Et pour finir. Je ne me rappelle plus. Ah oui. Alors. Comme on avait un anneau de l'autre côté. On a un anneau dans celui-ci. Avec des petites perles émeraudes. Y des échanges. Comme ça. Mais l'anneau est plus petit. C'est plus délicat. Et voilà. Plus petit. Mais plus coloré. Les autres sont plus grands. Et un peu plus neutres. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est l'essayage. J'espère que ce calendrier vous plaît. Encore une fois. Je suis ouverte à tous les feedbacks. C'est très difficile. Que tout le monde aime tout. Mais c'est la même chose. Dans tous les calendriers de l'avent. Je me dis. Donc après. Vous pouvez offrir une partie. A des amis. Ou à la famille. Ou quoi. Et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. 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 De faire en sorte que Noël arrive plus tôt. Cette année. Bye.